Parlons à présent du feu général Mathieu Kérykou. 14 octobre 2015, 17 octobre 2022, exactement 7 ans et 4 jours que le général Mathieu Kérykou quittait la terre pour l'au-delà. L'homme qui était surnommé le caméléon a passé un peu moins de 28 ans à la tête du gouvernement péninois. Plusieurs années après son décès, le charisme de l'homme demeure intacte aux yeux de ses proches et anciens collaborateurs. Suivez ce magazine réalisé par Moucharaf, Soumanou et Edouard Kérykou pour en savoir plus. C'est donc sans regret et sans amertume que j'ai décidé de me soumettre au verdict du peuple béninois. Si la branche ne s'est effectivement pas cassée dans la main du caméléon, durant ses plus de 27 ans de pouvoir, le caméléon a fini par lâcher la branche avant de succomber en héros le 14 octobre 2015 dans sa 82e année. C'est tant que le général Mathieu Kérykou repose auprès de ses ancêtres à Kouarfa, petite localité de Tukuntunan commune située à quelques kilomètres de Natitengou. L'homme qui a marqué d'une encre indélébile l'histoire politique du Bénin demeure charismatique auprès de plusieurs proches et anciens collaborateurs et ceci bien après qu'il ait tiré sa référence. Mathieu Kérykou, c'est l'homme qui a su incarner la paix dans notre pays, le Bénin. Un homme qui demande pardon et qui accepte aussi le pardon. Sinon, vous n'allez jamais voir Adrien Roumbaudi comme premier ministre d'un gouvernement de Mathieu Kérykou. Vous n'allez jamais voir Aimé Délien Jensou comme conseiller spécial du président Mathieu Kérykou. C'est un homme humble, c'est un humain. Les choses qui s'étaient passées pendant la révolution, où on la cule de ci ou de ça, ce n'est pas toujours celui qui est au pouvoir qui prend les décisions de faire du mal aux opposants. Non, il y a les turiféraires, il y a ceux qui sont autour du pouvoir et qui ne veulent pas que d'autres personnes rentrent dans le cercle, qui font beaucoup plus mal que le patron lui-même. Il a manifesté son amour pour le pays lors de la Conférence nationale. Il avait la possibilité de mettre le pays à feu et à sang, mais il n'a pas fait. Malgré que le cadre militaire qu'il accompagnait à l'époque le poussait à résister, non. Il a rendu à la Conférence le pouvoir de décision. Vous savez, il n'a jamais appelé mon nom. Il m'appelle toujours Américain. Américain parce que ça vient d'un constat. Au moment où j'ai démarré les activités d'Alclerc, j'étais financé par l'USAID, qui avait une section de gouvernance au niveau de la structure USAID. Et la preuve que nous le sommes en reconnaissance, c'est que nous sommes allés le chercher. Et quand ce groupe est venu garder le pays pour environ 5 ans, on est allé l'estirper de son coin. On est parti supplier Mathieu-Alclerc de revenir, reprendre le pouvoir immédiatement. C'est symptomatique de ce que l'homme plaît aux Béninois et du nord au sud, l'homme plaît. Le père de la révolution de 1972, né en 1933 dans une modeste famille d'agriculteurs au fin fond du nord-ouest Bénin, va revenir au pouvoir en 1996 pour y passer 10 ans, une dernière décennie, au bout de laquelle il quittera définitivement le pouvoir au grand regret de certains collaborateurs qui voulaient que le caméléon brigue un troisième mandat. En 2006, j'ai demandé à rencontrer le général parce que le bruit était qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Il m'a accordé l'audience le 12 janvier 2006, quelques mois avant les élections, et je suis allé parler avec lui. Et quand je voudrais lui parler, je lui ai dit, « Général, je ne suis pas venu en tant que président d'Alclerc, je suis venu en tant que votre fils. Et le fils est venu pour parler à son père. » Il me dit, « De quoi il est question ? » Je lui ai dit, « Bon, général, il faut que vous partez, il faut que vous quittez le pouvoir. Vous avez déjà assez fait pour nous. Vous avez assez fait pour nous. Et allez vous reposer. Vos enfants, surtout vos petits-enfants, ont besoin de vous. Et je ne souhaiterais pas que vos collaborateurs, certains parmi eux, qui sont en train de faire des démarches et qui sont en train de parler aux gens pour dire, « Non, le général ne va pas partir. Il faut que le général continue par rester. » À cause de leurs intérêts, ça va créer d'autres problèmes pour vous. Ça va créer des troubles à l'ordre public. L'homme aux lunettes noires, deuxième président de la République du Bénin démocratiquement élu, quitte le pouvoir en respectant ainsi la constitution du 11 décembre 1990 qui stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Après cette décision, le caméléon va effectuer un dernier geste politique qui va renforcer son charisme auprès de l'opinion publique nationale et internationale. Celui d'avoir refusé sa nomination au poste de général de corps d'armée avec effet retroactif par son successeur Bouni Haï. Une nomination qui lui aurait permis de toucher une somme de 130 millions de francs CFA, selon le magazine Jeune Afrique. Aujourd'hui, pour immortaliser l'illustre disparu, son nom a été donné ou associé à plusieurs réalisations infrastructurelles, dont les plus connus sont le stade général Mathieu Kérykou, si à coup ou non, et le monument au dévoué, érigé dans les jardins de Mathieu, son ancien domicile. Vous n'avez pas à remercier un président. Le président ne mérite aucun remerciement. Quand je suis venu, c'est pour tester notre constitution. Ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas besoin de pouvoir, moi. Le pouvoir au Bénin ne rapporte rien. Si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas vous enrichir au Bénin. Étant président de la République, étant ministre, vous êtes vraiment honnête. Parce que les salaires sont connus.